Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Enfant d'Arménie-Occidentale, Kenneth Hachikian, l'identité arménienne, les offres lignes arméniennes islamisées, couloirs intermédiaires, Bakou et Tublissi veulent se cacher sous le parapluie chinois. L'usage de la force est inacceptable. Département d'État américain sur le dernier conflit arména-azurbaïdjanais. L'UE a appelé à respecter la frontière de 1991 en l'absence de frontières délimitées. À la suite du bloc où l'économie de l'Artsakh a subi une perte de 230 millions de dollars. Exposition patrimoine culturel de celui-ci. Kenneth Hachikian, également appelé Lyon du Parti républicain de Californie, est un stratégique politique qui a participé en oeuvre campagne électorale présidentielle en tant que consultant en chef. Il a travaillé dans le bureau du président Ronald Reagan et a été l'auteur de ses discours. Il est né à Visalia, en Californie, de parents qui ont survécu au génocide des Arméniens et ont immigré aux États-Unis. En tant que rédacteur de discours du président Ronald Reagan, Hachikian a écrit son premier discours inaugural et le discours de bienvenue aux otages libérés de la crise iranienne. Son personnage a également été inclus en 2008 dans le film Frost-Nixon. Pendant le génocide perpétré contre les Arméniens, le gouvernement ottoman a également mené une politique de turquisation et d'islamisation de certaines femmes et enfants arméniennes qui doit également être considérée dans le contexte du génocide et considérée comme l'un des éléments structurés du génocide. Parce que les femmes et les enfants arméniennes islamisées de force n'ont été sauvées que physiquement et en tant que groupe ethnique et détruire. Western Arménia TV publie deux documents ottomanes et leurs traductions en Arménien occidental sur les offrées-là en Arménien rassemblées dans un bâtiment de la région d'Ankara. Dans le premier document, le ministre de l'Intérieur, Thalya, juge inapproprié que des enfants arméniens restent collectivement dans ce bâtiment et ordonne qu'ils soient disparés dans des organisations islamiques. Et le deuxième document est la réponse à cette instruction émise par le vice-gouverneur d'Ankara, actif qui rapporte quelques détails sur le nombre de femmes et d'enfants arméniennes dans ces régions, un rapport que les enfants arméniennes seront distribués dans les organisations islamiques. Le premier ministre géorgien Irakli Ralibashvili s'est rendu à Bakou pour une visite de travail inattendue ou des entretiens de trois heures avec le président Azerbaïdjan Elham Aliyev. Les dirigeants de deux pays voisins entretiennent régulièrement des contacts entre eux, en tenant comme de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, politiques, humanitaires et de la participation à des projets géoéconomiques communes dans les domaines de l'énergie, des transports et de la logistique. Le gouvernement géorgien a annoncé que lors de la réunion tenue à Bakou, la tension a été portée sur le travail conjoint pour assurer la sécurité dans la région. Pourquoi un nouveau problème est-il apparu ? Que se passe-t-il dans le secteur de la sécurité dans la région ? Pour lequel une consultation urgente entre Aliyev et Ralibashvili était nécessaire, les experts notent qu'auparavant le potentiel de ces directions de corridor de transport n'étaient pas pleinement utilisées en raison du fait que le propriétaire de Karghizine et les expéditeurs préféraient les itinéraires passant par les ports des bassins de Baltique et d'Azov-mer noire. Mais si l'initiative de Bakou, Tbilisi est encore à réussir, de nombreux pays européens utiliseront également le corridor de milieu pour se connecter avec la Chine et l'Asie, disait l'article complet sur notre site Web. En réponse à la demande du service arménien du Voice of America concernant l'affrontement meurtrier entre les forces armées arméniennes et azurbaïdjanais près du village de terre en Arménie, le département d'État américain a décrit l'utilisation de la force pour résoudre les différends comme inacceptables, soulignant qu'elle perturbe le processus de négociation. Dans sa réponse, le département d'État américain a écrit « Nous sommes désolés pour l'affrontement meurtrier qui a eu lieu le 11 avril avec la participation des forces arméniennes et azurbaïdjanaises, qui a fait plusieurs victimes. Nous offrons nos condoléances aux familles des morts et des blessés. Le conflit ne peut avoir de solution militaire et l'usage de la force pour régler les différends est inacceptable. La seule va avoir une paix durable et à la table de négociation et l'usage de la force perturbe les négociations. » L'Union européenne a condamné l'attaque des forces armées azurbaïdjanaises contre des militaires des forces armées arméniennes dans le village de terre de la région de Sunik. Le service diplomatique de l'UE a publié un message décrivait l'attaque provocatrice de l'Azerbaïdjan comme des affrontements. Cet incident souligne une fois de plus qu'en l'absence de frontières délimitées. La ligne de 1991 doit être respectée. Les forces de chaque côté doivent être retirées de cette ligne à des distances de sécurité pour éviter que des incidents ne se reproduisent, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'UE et chef de la sécurité porte-parole politique Nabila Masrali. Les engagements antérieurs doivent être respectés, y compris les engagements pris à Prague en octobre 2022 concernant la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale en vertu de la déclaration d'Alma Atta de 1991. L'UE a appelé également à intensifier les négociations sur la démarcation des frontières et est prête à soutenir ce processus, indique le contexte de la déclaration. L'UE a de nouveau appelé à la retenue au règlement pacifique des différends. Le gouvernement d'Alma Atta n'est pas un acte juridique. C'est une déclaration d'intention qui n'oblige en rien l'Arménie occidentale. Après le démantèlement de la République d'Arménie de 1920, cette déclaration n'en tient pas compte du traité du Sèvres. Des reconnaissances de l'Arménie occidentale et des conséquences du génocide des Arméniennes et son contenu ne peut être qu'une solution provisoire avant l'application du traité international de paix signée à Sèvres le 10 août 1920. Le 12 avril, le défenseur de droits de l'homme de la République d'Artsakh a publié une version mise à jour du rapport Trilongue Extraordinaire sur les violations des droits de l'homme individuel et collective à la suite de blocos de quatre mois de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Nous présentons des extraits. Les cadres de mouvements bidirectionnels de personnes de longue de l'autoroute de Panaghet sont diminuées d'environ 183 fois. Environ 12 fois moins de marchandises vitales ont été emportées qu'elles n'auraient dû l'être. Au total, 3 900 personnes dont 50 70 enfants n'ont pas pu rentrer chez eux à cause de blocos. 1 600 citoyens ont été privés de la possibilité de ressoutre leurs problèmes de santé par la chirurgie. L'Azerbaïdjan a totalement ou partiellement ininterrompu l'approvisionnement en gaz de l'Arménie vers l'Artsakh pendant 56 jours. L'approvisionnement en électricité de l'Arménie vers l'Artsakh a été complètement ininterrompu pendant 93 jours. Selon des estimations préliminaires, environ 10 300 personnes ont perdu leur emploi et leur source de revenus, soit plus de 50 personnes de travailleurs du secteur privé. Les perturbations de l'approvisionnement en gaz et en électricité ont entraîné une déforestation non planifiée, coupant 7 400 arbres supplémentaires, ce qui créera à son tour des problèmes pour assurer un environnement sain. Environ 230 millions de dollars américains ont été endommagés à l'économie du pays. Un certain nombre de violations des droits sont plus élevées parmi les représentants des groupes vulnérables, à savoir 30 000 enfants, 9 000 personnes handicapées, 20 000 personnes âgées, 60 000 femmes et 15 000 personnes déplacées. La salle d'exposition Gallery Birzaman, l'art de Constantinople, se prépare pour une exposition où le panorama des villes d'Antioche, d'Alexandrette et du Mont-Moussa, il y a 100 ans, sera présenté. Osman Kocker, directeur de la salle d'exposition, l'a déclaré lors d'une conférence de presse, notant que le tremblement de terre du 6 février, en plus d'offrir de nombreuses victimes, a également détruit les valeurs historiques et culturelles des villes. Au cours de l'exposition, qui débutera le 18 avril et se poursuivra jusqu'à 10 juin, nous essaierons d'étudier les moyens de préserver le patrimoine culturel et également de soutenir la société touchée par la catastrophe. À cet égard, nous avons décidé de faire don du produit de la vente de livres «Arménien d'Antioche » d'Alexandrette et du Mont-Moussa. La reconstruction du village arménien de Vakif en Arménie occidentale a déclaré Osman Kocker. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance «Muzique-Flecklorique des Arméniennes ». Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. «Muzique-Flecklorique des Arméniennes ».